Est-ce que vous saviez qu'on a vendu ces dernières années 8 millions d'euros d'armes à Monaco ? Qu'est-ce que Monaco fait avec des armes ? Ils défendent qui ? Ils défendent quoi ? Je suis en train de lire le rapport au Parlement sur les exportations d'armement de la France. Ça fait 133 pages sans les annexes. Pourquoi je lis ça ? Parce que tout à l'heure en commission défense, on a une audition de plusieurs ministres sur la politique de vente d'armes de la France. Pourquoi notamment on vend aux Émirats Arabes Unis alors que ce pays a été à plusieurs reprises épinglé pour des atteintes aux droits de l'homme ? Pourquoi on vend à des organisations non étatiques ? Lesquelles ? Combien d'armes ? Quel type d'armes ? Et vous voyez là, on a des tableaux qu'il faut décrypter. C'est pays par pays les ventes d'armes qui ont eu lieu de la part de la France. Et alors, ce qui est compliqué à faire, c'est qu'il faut qu'on vérifie la nomenclature à chaque fois, ML1, ML2, ML18, et à quel type d'armes ça correspond. Donc c'est vraiment assez indigeste parce qu'à chaque fois, il faut aller chercher au bout du rapport pour comprendre, par exemple, on a vendu des Charles Leclerc, on a vendu un satellite, etc. Donc ça fait partie du travail parlementaire et c'est ce qui nous permet de préparer au mieux les auditions et de pouvoir poser des questions les plus pertinentes possibles.